Kevin Gage voit sa vie scruter depuis qu'il s'est fait connaître dans le milieu de la télé-réalité il y a des années de ça. Cependant, les blogueurs sont davantage à l'affût de ses moindres faits et gestes depuis qu'il est séparé de son ex-femme et mère de sa fille Ruby, Carla Moreau. Et oui, de nombreux internautes se demandent à quoi ressemble la vie du jeune homme désormais, et surtout, s'il a retrouvé chaussure à son pied. Les blogueurs, toujours avides de scoop, tentent de satisfaire la curiosité de ces derniers. Kevin Gage a rebas Instagram une énième rumeur à son sujet Le blogueur Akabab avait parlé d'une soirée dans laquelle Kevin Gage aurait été à la recherche d'une jeune femme. Le blogueur n'y est pas allé de main morte dans les détails de cette fameuse soirée à Marrakech. Kevin Gage aurait fait le tour de toutes les tables pour chercher des filles avec qui passer la soirée. Échec sur échec. Mais après de longs efforts, dingo, la fille est brune habillée en noir l'orace dans les toilettes tandis que sa copine observait et ricanait. Kevin Gage se serait filmé aussi pour lui uniquement pendant l'acte des prises de drogue. Akabab avait poursuivi en affirmant qu'il se serait fait surprendre pendant l'acte. Kevin Gage a décidé de prendre la parole Kevin Gage a remonté contre les propos choquants à son encontre. C'est via sa story Instagram qu'il a pris la parole. Ce n'est pas mon genre de faire des coups de gueule comme ça mais en fait le truc c'est que des fois, on peut dire certaines choses, on peut faire certaines choses, y'a pas de soucis on est des gens exposés, c'est normal que les gens ils parlent un petit peu de nous. J'arrive à le comprendre. Mais c'est les mots employés, il y'a des choses qui sont dites qui sont vraiment. C'est méchant, je n'aime pas me disputer avec les gens. Moi au contraire, je suis dans mon coin je n'embête personne. Je suis tranquille, je vis ma petite vie. Et y'a des trucs à inventer qui font de la peine. Il pense avant tout à son entourage qui font face à ses inventions et des choses complètement folles. Moi demain un blogueur il dit un truc y'a pas de problème. Tout le monde peut parler, tout le monde peut faire certaines choses, tout le monde peut dire des choses. Mais quand ça va trop loin je pète les plombs. C'est ce qui m'est arrivé, au bout d'un moment je pète les plombs. Ça fait de la peine, ce n'est pas quelque chose qui me touche mais quand il y a ta famille qui reçoit des messages. Ça va loin. Pour faire attention, vous allez en envoyer au suicide. A-t-il déclaré, ne comprenant pas pourquoi on parle de lui alors qu'il n'emmerde personne. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501